Hello ! Dans cette vidéo, je voudrais vous partager ma méthode pour vous aider à changer d'alimentation. Et oui, au travers de toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, de mes articles sur mon blog reprenezlescommandes.com, je vous parle toujours de l'importance de l'alimentation et d'une alimentation saine et équilibrée. Finalement, que cela soit pour retrouver la ligne, pour avoir moins de douleurs au quotidien, pour être moins malade, pour vous sentir en meilleure forme avec plus d'énergie, je vous dis toujours que l'alimentation, c'est la base et que c'est le plus important parce que c'est la meilleure des médecines. Et oui, je n'invente rien. Aujourd'hui, on sait que 80 % des maladies modernes, des maux chroniques qu'on peut avoir, des douleurs chroniques de notre quotidien peuvent être prévenus ou même soignés, traités grâce à notre mode de vie. Et dans notre mode de vie, le pilier le plus important, c'est ce que l'on met dans notre assiette. Lorsque je pratique mon métier au contact des patients, je leur conseille toujours, je prends le temps de leur expliquer que c'est super important de s'intéresser à l'alimentation et de changer d'alimentation, d'adopter une alimentation saine et équilibrée. Et c'est ce qui sera le meilleur traitement, en tout cas le plus efficace pour les soigner. Et finalement, c'est vraiment le meilleur traitement, médicament qu'ils puissent s'offrir eux-mêmes. C'est bien plus puissant que n'importe quel médicament ou n'importe quelle thérapie naturelle. Alors la plupart du temps, ils m'écoutent et souvent, ils me répondent des phrases type du style « Ouais, mais je n'y arrive pas. Franchement, c'est vraiment trop compliqué de bien manger aujourd'hui. J'ai essayé déjà des régimes, mais c'était un échec, j'ai laissé tomber. » « Non, franchement, ça coûte trop cher de bien manger, ce n'est pas possible. » Je sais que vous vous reconnaissez peut-être dans ces phrases. Mais pourtant, en y réfléchissant, finalement, tout le monde souhaite vivre en bonne santé et bien manger. En plus, beaucoup d'entre nous savent ce qu'il faut faire dans les grandes lignes pour corriger les problèmes. Pourtant, peu d'entre nous parviennent à adopter une alimentation saine et équilibrée sur le long terme. Alors, je vous pose la question selon vous, pourquoi ? Pourquoi la majorité d'entre nous n'arrive pas à changer d'alimentation ? « Je sais, je sais, c'est parce que je pense que je ne suis pas assez motivé. » « Non. » « Ou alors, c'est parce que je n'ai pas assez de volonté. » « Non plus. » « Je sais, je sais, c'est parce que je ne sais pas ce qu'il faut vraiment manger. » « Il y a du vrai, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. On se rapproche. » Alors, peut-être parce que tout simplement, je ne sais pas trop comment faire. Bingo, c'est exactement ça. Et oui, nous n'utilisons pas la bonne méthode. La méthode qui permet aux gens qui mangent naturellement, sains et équilibrés tous les jours de le faire tout au long de leur vie en prenant du plaisir et sans avoir besoin de faire d'effort. Si eux, ils y arrivent, tout le monde peut y arriver. On est tous capables de faire, ce n'est pas inscrit dans notre ADN. Donc, cette méthode, ça commence par 1. Trouvez votre source de motivation profonde. Une vraie source de motivation, celle qui va vous permettre de réussir à réaliser vos objectifs et à changer votre alimentation. Et oui, souvent, la source de motivation, votre source de motivation n'est pas la bonne. Si vous vous dites que vous voulez changer d'alimentation simplement pour perdre du poids sans penser à votre santé et juste pour vous sentir mieux et éviter les critiques des autres, ça c'est voué à l'échec. C'est une source externe et ça ne vient pas de vous, de l'intérieur de votre source profonde. Ça fonctionnera peut-être sur du court terme, mais ça va vite s'essouffler et vous n'y arriverez plus. Deux, il faut avoir les bonnes connaissances pour réussir à changer son alimentation et en gros savoir exactement ce qu'il faut faire. Finalement, si vous ne comprenez pas pourquoi il faut manger des fruits et des légumes frais et qu'on le dit partout, pourquoi il faut éviter au maximum les produits et les aliments transformés industriels ? Forcément, c'est voué à l'échec, vous n'y arriverez pas. Finalement, au même titre que vous avez appris à lire, à écrire, à compter quand vous étiez à l'école, il faut tout simplement apprendre à bien manger. Donc étape par étape, vous forgez vos nouvelles connaissances pour que ça fonctionne et que vous réussissiez à changer votre alimentation. Et enfin, trois, la plus importante, c'est changer vos mauvaises habitudes une par une. Et oui, comment voulez-vous changer tout du jour au lendemain ? Et oui, comment voulez-vous passer de quelqu'un qui mange mal à le lendemain suivre un régime privatif qui n'est pas simple à respecter sans savoir pourquoi et en plus qui vous prive de tout plaisir ? Il supprime toutes vos habitudes et vous êtes complètement paumé. Donc, c'est pour ça que c'est impossible. Votre corps ne comprend pas ce qui se passe et encore moins votre cerveau. Et oui, parce que plus de la moitié de nos actions et tâches que nous faisons quotidiennement sont effectuées par notre cerveau, par habitude. Parce que notre cerveau, il est feignant et notre cerveau, il sait qu'en faisant les gestes par habitude, les actions par habitude, ça lui coûte moins d'énergie. Donc, c'est pour ça que tous les jours, vous arrivez à passer vos vitesses quand vous conduisez sans y penser, à lasser vos chaussures sans y penser, à préparer votre petit déjeuner ou encore à prendre votre café après chaque repas. Ce sont des actions toutes simples, répétées, automatiques et vous n'avez aucun effort à faire. Il n'y a aucune contrainte pour les réaliser. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai pour toutes les habitudes. Ça veut dire que c'est vrai pour les mauvaises habitudes, mais aussi pour les bonnes habitudes. Donc, au même titre que ça ne vous coûte aucun effort actuellement de conserver vos mauvaises habitudes du quotidien, si vous les changez en bonnes habitudes et que vous les greffez en habitudes, en réflexes, en quelque chose d'automatique, ça ne va vous coûter aucun effort de manger sainement par la suite. Donc, plutôt de suivre un régime ou un plan d'éthétique sans rien comprendre, en changeant tout du jour au lendemain et en supprimant tout le côté plaisir, arrêtez cette méthode-là parce que ça ne fonctionne pas. On réagit tous pareil là-dessus. Ce n'est pas une vie de se priver d'autant et d'avoir peu de plaisir comme ça parce que l'alimentation, ça reste quelque chose qui nous donne du plaisir. Donc, la clé, c'est de prendre chacune de vos mauvaises habitudes actuellement et de les transformer en bonnes habitudes, bon comportement alimentaire. Pour vous aider, j'ai développé un questionnaire gratuit, rapide qui va vous donner un score et qui va évaluer vos habitudes alimentaires pour vous aider à changer d'alimentation. Donc, prenez deux minutes pour le réaliser en cliquant sur le lien avec la petite fiche qui apparaît ici en haut de l'écran et que vous pouvez consulter facilement. Et ensuite, vous suivez la méthode de la vidéo et vous piochez dans mes articles et mes vidéos pour emmagasiner au maximum les connaissances au sujet de l'alimentation et de ce que c'est que de bien manger. Alors par contre, en théorie, c'est super simple. En pratique, c'est les moins. Donc, si vous avez besoin d'être guidé, d'être épaulé, d'être accompagné, j'ai pensé à vous et j'ai développé un programme qui s'appelle « Changer son alimentation ». Vous êtes donc libre de le consulter sur cette page et de prendre le temps de feuilleter et de l'éplucher pour voir son contenu. C'est en tout cas la meilleure stratégie et la meilleure méthode que j'ai pu développer et trouver pour vous aider réellement, concrètement à changer votre alimentation et surtout à réussir et à obtenir vos objectifs à vous. Et comprenez que bien manger sain et équilibré, c'est simple, c'est bon et c'est que du plaisir. Ce n'est pas de la contrainte. C'est juste une question d'habitude. Et c'est surtout la meilleure chose que vous pouvez vous offrir à vous et à votre santé. Alors agissez, lancez-vous parce que personne ne le fera à votre place. Sous-titrage Société Radio-Canada